GIGIDÉA GIGIDÉA Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 433ème GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Eh oui, le GIGIDÉA, c'est l'émission un culte qui est enfin devenue... CUTE ! Bravo, tout le monde applaudit, c'est magnifique ! Désormais, le GIGIDÉA démarre à 17h15 et rediffusé à minuit 15 et le lendemain à 6h15. Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez regarder, que vous pourrez admirer de génération en génération. Animé par le plus beau des animateurs, le plus brillant des animateurs, le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort, merci beaucoup ! Ah, que d'applaudissements ! Ah, c'est magnifique ! Que d'applaudissements ! Merci ! Merci beaucoup ! Mais... Ah, j'entends des applaudissements comme ça, qui tardent... Mais... Ah, c'est mon assistant ! Mais... Mais... Bon, j'ai peut-être arrivé à parler aujourd'hui... Mais... Merci Isabelle ! Mais, comme tous les grands hommes, eh bien, j'ai ma faiblesse. Et ma faiblesse, mon unique faiblesse, d'ailleurs, parce que j'en ai qu'une seule, eh bien c'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma poule Sandrine ! Où est-elle ? Je ne l'entends pas, je ne la vois pas ! Ah ! Je l'entends, où est-elle ? Fidèle Alexis, amenez-moi Sandrine ! Attention, c'est lui ! Elle est là ! Regardez comme elle est belle ! Elle est bien, sur votre premier pied ! Ben oui ! Elle est ravissante ! Ben oui ! Elle me sourit ! Ben voilà ! Elle est en pleine forme, là ! Oui ! Pardon ? Est-ce que vous pouvez la poser délicatement sur mon bureau, fidèle Alexis ? Et hop ! Et hop là ! Bravo ! Alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Mais vous ne le voyez pas, monsieur Jackie ? Ah ben non, je ne dois pas ! Elle était ce coiffeur ! Ah oui ! Oui ! Une petite teinture, là ! Ici, entre là et là, regardez ! Ah oui, c'est vrai ! Elle est un peu blonde, là ! Oui, elle a une petite raie sur le côté ! Mais elle est mignonne ! Mais elle est jolie ! Mais ça lui va très très bien ! Ben voilà ! Merci, fidèle Alexis ! Ben alors, vous restez dans le coin ! Vous appartez la facture, tout à l'heure ? Oui, appartez-moi la facture ! C'est un très grand coiffeur ! Pas en pleine émission, quand même ! C'est mal vu ! Franchement, par rapport aux téléspectateurs du TF1 ! Tout à l'heure, vous vous dites... Voilà ! Un très grand coiffeur ! Donc ça va coûter très très cher ! Malheureusement ! D'accord ! Merci, fidèle Alexis ! Ben d'accord ! Mais elle est mignonne, Sandrine ! Allez, on l'a plus très très forte ! Sandrine, elle est bien coiffée, elle est bien peignée ! C'est magnifique ! Bon, comme vous pouvez le remarquer, pour cette saison 2010-2011, qui d'ailleurs va bientôt s'achever, j'ai décidé de... Ben de tout changer ! Ben oui, on est en mars 2011, quand même ! Alors, j'ai décidé... Oui, c'est vrai, il reste encore 3 mois ! Bon, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor qui est totalement rose ! Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose ! C'est la rose, l'important ! C'est la rose, l'important ! C'est la rose, crois-moi ! Merci Gilbert Bécourt, une magnifique chanson, un chaleur ! Et maintenant, je vous prie d'applaudir à tout rompre, mon décor, Isabelle et Manon ! On les applaudit, allez ! Même le camarguer ! Elles sont sublimes, elles sont divines ! Ça va, Isabelle et Manon, la forme ? Oui ? Ah ben, Manon fait un petit oui, et Isabelle fait pas oui ? Ah, elle fait oui aussi, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien ! Alors... Attention, vous pouvez m'appeler, je vais d'ailleurs vous donner le numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777, je répète, 0892 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1, et peut-être la petite chaîne qui descend M6 aussi, tellement j'ai d'appels que je peux acheter deux chaînes préhistoriques à la fois d'ailleurs. N'est-ce pas, Fidel Alexis ? Oui, monsieur Jacqui. Vous avez fait les comptes de tous ces appels téléphoniques ? Venez voir, venez voir, Alexis ! Est-ce que vous avez fait les comptes depuis le début de tous ces appels téléphoniques ? Absolument, monsieur Jacqui. Est-ce que je ne suis pas en passe d'acheter cette chaîne préhistorique TF1 ? Dans un an ? Ça fait quand même 430 fois. Dans un an, il manque un an. Ah, il manque un an ? Oui, il manque un petit... Ah bon, d'accord ! Et dans un an, je ferai acheter un chef. Un petit volika de budget. Merci Alexis, vous pouvez prendre congé, très bien. Donc, 08-92-787-77. Allez-y, le téléphone est là ! Bon, alors, attention, juste après la pub... Ah, on m'écoute ! Ah, bonjour ! C'est Jacqui du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Allô ? Allô ? Oui, c'est Anthony. Oui. Alors, comment t'appelles-tu ? Anthony. Anthony. D'où m'appelles-tu, Anthony ? Il y a depuis 95, à Val d'Oise. Val d'Oise. Tu regardes souvent le JJDA ? Oui, tous les jours. Tous les jours. Donc, tu aimes bien l'émission ? Bien sûr, je suis un secret fan. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu as des questions à me poser, Anthony ? Oui. Il y a une question qui me perturbe depuis plusieurs semaines. Oui. C'est ton costume, en fait. Pardon ? C'est ton costume. Le costume. Comment tu trouves mon costume rose ? Il est un peu ringard, je veux dire. Mais il n'est pas du tout ringard. Il est très tendance, Anthony. Comment tu peux traiter mon costume de ringard ? Moi, on est passé dans une époque où il faut évoluer. Mais que reproches-tu à mon costume rose, Anthony ? Il est assez ringard. Il est un peu démodé. Il est innové. Il est pas du tout démodé. Il est totalement tendance. Mais comment t'es habillé, toi, Anthony ? Moi, je suis habillé en drag queen. En quoi ? En drag queen. Ah, en drag queen. Ça, c'est vrai que c'est pas ringard. C'est vrai. Tu es donc une drag queen. C'est ça, oui. Ouais, ouais. À t'entendre, t'as l'air d'une drag queen. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon. Merci, Anthony. Alors, on se retrouve au queen. Merci. Au revoir. Au revoir, Anthony. Au revoir. C'était donc Anthony, la drag queen. Bon, hein. Voilà. Allez, on l'applaudit. Vous avez raison. Anthony, la drag queen. Donc, je disais que tout à l'heure, après la pub, je recevrai Philippe Mistral, hop, pour son one man show. Changer d'air. On l'applaudit très, très fort. Il sera là, après la pub. Mais le Jujudéa, c'est avant tout une émission avec des infos, avec des news people, avec des news médias, avec des téléspectateurs qui m'appellent comme des drag queens. Anthony, la drag queen. Voilà. Et on va démarrer tout de suite dans le premier jingle. Est-ce que tout le monde est prêt ? Bon, Grandadé, on parle pas. Ok ? Tu es prêt, Grandadé ? Allez, c'est parti. Attention. Voici les news. Jingle. Mingle… … Merci. Hop. On commence comme d'habitude, avec les audiences d'hier soir. Et je chausse mes lunettes. En première position, c'est la chaîne Préhistorique TF1 que je vous en passe d'acheter dans un an, c'est ça Fidel Alexis ? Donc c'est ma chaîne Préhistorique TF1 qui diffusait la rencontre de football opposant la France à la Croatie qui a réuni 7 602 000 téléspectateurs, un bon score, contrairement au match qui a fait 0 à 0. En seconde position, la chaîne Préhistorique France 2 proposait le téléfilm biographique Pasteur qui a attiré 4 558 000 téléspectateurs, beaucoup mais alors beaucoup moins bien. En troisième position, la petite chaîne Préhistorique qui descend M6 diffusait l'émission de télécrochet X-Factor animée par la divine Sandrine Corman et mon ami Jérôme Anthony qui a été suivi par 3 343 000 téléspectateurs, pas terrible mais quand même mieux que la semaine dernière. Enfin, la chaîne Préhistorique France 3 ferme la marche, et oui c'est toujours la chaîne Préhistorique France 3 qui ferme la marche, avec le film humoristique Jamais 2 sans 3, avec Édouard Montoute et Bruno Mindigné qui n'est rassemblé que 3 226 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien Fidel Téléspectateur, que les chaînes Préhistoriques ont réuni 18 729 000 téléspectateurs, et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 46 220 000 téléspectateurs à regarder. Et DF1, nous sommes en tête des audiences. Bravo ! Et hop, on twist ! Ah c'est bien Gordadette, je suis très bien ! Oui, c'est bien, c'est bien Fidel Alexis, c'est très très bien ! Merci pour votre fidélité, c'est magnifique ! Merci ! Merci Noémie ! Nous poursuivons l'émission. Chers téléspectateurs, attention c'est très important, je vous rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct les émissions sur le site idf1.fr. Et oui, je répète, vous pouvez commenter en direct les émissions sur le site idf1.fr. Grande nouveauté, vous pouvez également tchatcher en direct... Tchatcher ou chatté ? Chatter ou tchatché ? Chatter. C'est quoi la différence ? Chatter, c'est la chatte. Ben, chatter, c'est la chatte ? Ouais, mais c'est pareil ? Non, mais chatter, tchatter, ça veut dire parler, non ? Ouais, mais c'est un truc de femme. Ouais, c'est un truc de femme. Bon, alors, vous pouvez, pour faire plaisir à Isabelle, vous pouvez également chatter, c'est ça, on dit chatter, en direct, sur idf1, c'est ça, pendant l'émission, enfin pendant toutes les émissions d'ailleurs. Voilà, chatter et pas chatter. On est d'accord ? Allez, chatter ? Tcha. Tcha. Tchatter ? Tcha. Tchao. Tcha. Comme un super tchao, quoi. Voilà. Hein ? Chatter. Le chat. Qu'est-ce qu'un chat ? C'est une discussion en ligne ? Dépendant le pas. Voilà, alors, un chat, c'est une discussion en ligne ? Sur le net. Sur le net, voilà. Wow, en ligne sur le net. Voilà, donc vous... Donc, vous pouvez chatter en direct. C'est bien ça, fidèle Alexis ? C'est un sujet qui est là. Bon, la ressource est bien sorti ? Oui. D'accord, allez, on continue. Autre news télévision. D'après mon confrère le Parisien, l'émission de télé-réalité de la chaîne préhistorique TF1, carré VIP, pourrait être interdit au moins de 12 ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Une classification qui pourrait remettre en cause l'existence même de l'émission. En outre, le concept de l'émission divise le comité d'éthique d'Andemol, la société productrice. Alors que l'une des membres veut démissionner, ma consœur Michel Cota, la divine de Michel Cota d'ailleurs, deux autres refusent d'accabler ce programme. Pour y voir plus clair, je vais donc immédiatement appeler le président du CSA, Michel Boyon, avec qui je vais chatter. C'est ça Isabelle, je vais chatter. Bon alors, faites pas un jingle là, tous les deux. Allez hop. Ah, fidèle Manon est revenu, c'est bien. Allô, allô. Allô, le CSA ? Pardon ? Le CSA ? Euh, non, quel numéro demandez-vous ? Quelle société demandez-vous ? Je demande la société, le CSA. Je demande le 01 40 58 38 00. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas le 40 58 38 00 ? Non, pas du tout. Ah, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Non, non, monsieur. Bon, on refait le jingle, Fidelixi. Merci, Sandrine. Bah, allez, on refait. Jingle. Merci. Bon, je pense qu'il faudra un jour changer ce téléphone. Non, non. Moi, je pense que ça va être du gars qui est au centre. C'est lui qui a un mot ou pas. Ah, d'accord. C'est bien du grand Adèle, alors. Allô ? Oui, c'est ça, bonjour. Ah, ce n'est pas le CSA ? C'est le CSA, monsieur. C'est le CSA ? Oui, monsieur. Ah, bonjour, je me présente. Je suis Jacqui du JJDA, de l'émission JJDA. Je vais être en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Michel Boyon, s'il vous plaît ? Ne quittez pas, monsieur. Merci beaucoup, monsieur du CSA. Merci beaucoup. Oh, c'est joli, comme musique d'attente. C'est une corne. C'est une corne de muses, comme ça. Oui, 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 oui. Secrétaire de M. Boyon ? Oui, bonjour, je suis Jacqui, animateur vedette du JJDA. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Michel Boyon, s'il vous plaît ? M. Boyon est en pléniaste cet après-midi. Il est où ? Il est en réunion. Ah, je ne peux pas le déranger ? Non. Vous dites que c'est Jacqui du JJDA. D'accord, très bien. Vous me donnez vos coordonnées ? Oui, 0892 780 777. 0892 780. Voilà, je suis en direct. Ce sera bien qu'il m'appelle avant 17h55. D'accord, très bien. Il y a un objet particulier ? Oui, j'aimerais lui parler. Oui, oui, bien sûr, j'ai une question précise à lui poser. Oui, j'ai bien compris. Merci. Au revoir. Au revoir, c'est Jacqui. Super ciao, au revoir. Bon, voilà, peut-être que Michel Boyon va... Bah, va me rappeler, tout simplement. Allez, on poursuit. Hop, là. Bonjour, c'est Jacqui du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Oui, bonjour, c'est Jean-Etienne. Ah, bonjour, Jean-Etienne. Comment vas-tu ? Depuis le temps, ça va. Oui, je te regarde comme d'habitude, quand je peux tous les fois, pratiquement tous les fois. C'est bien, Jean-Etienne. Donc, est-ce que tu as une question à me poser, Jean-Etienne ? Est-ce que j'ai une question à te poser ? Oui, j'ai une petite question à te poser. Je voulais te faire un petit truc rapidement en forme de divinette, toi qui es fan de musique. Oui. Je voulais simplement te chanter un petit truc très, très, je dis vraiment très court. Ah oui, alors vraiment très, très court, Jean-Etienne. Vas-y, on t'écoute. C'est quoi ? Écoute, la chanson s'appelle « Fort à l'amour » et j'adore cette chanson. Et comme je t'apprécie beaucoup, je voudrais te la faire partager. Bon, vas-y, je t'aime bien « Fort à l'amour ». Vas-y, on t'écoute alors, Jean-Etienne. C'est parti. Vas-y. C'est Jean-Louis Murat. Vas-y. Il est dur de décerner. C'est tout ? Si tu dis c'est tout au bout de ta phrase. C'est tout ce que tu chantes de « Fort à l'amour » ? Comment ? C'est tout ce que tu peux chanter de « Fort à l'amour » ? J'aurais bien aimé continuer, oui. Bon, bah vas-y, continue, deux secondes. Un, deux. Bon, bah alors, on va plutôt dire, je vais plutôt te parler d'autre chose dans ce cas-là. Alors, je pense que ça, il faut aller vite. Donc, simplement te dire que j'ai écouté le nouvel album « Restant dans la musique » de Julien Doré. Oui. Et que j'ai trouvé cet album vraiment très intéressant. C'est bien, c'est bien, Jean-Etienne. C'est bien, c'est bien. De Normand Méliès, etc. Je ne sais pas si tu l'as écouté. D'accord. Et que c'est vraiment quelque chose... D'accord, Jean-Etienne. Intéressant. Salut, Jean-Etienne. Bon, voilà, c'était Jean-Etienne. Alors, attention, il y a un invité surprise. C'est Magloire, on va l'accueillir. Magloire ! Allez, applaudissement, applaudissement. Viens là, viens là, Magloire. Viens là, viens là, viens là. Comment vas-tu ? Comment vas-tu, toi ? Oui, alors, enfin au GJDA. Mais enfin, oui, oui, mais on se parle de temps en temps. Oui, alors ? Si, pourtant, j'ai maigri, mais ça ne se voit pas trop. Oui, si, ça se voit, regarde. En gros plan, ça se voit. Tu n'as pas lâché tes petites vestes roses. Non, non, j'ai ma costume rose. T'es beau comme... T'es même le costume, t'es beau comme tout. Super sympa. Donc, c'est le vrai décor. Oui, du GJDA. C'est extraordinaire. Je suis très heureux d'être là. C'est magnifique. Oui. C'est vraiment dans le couloir, effectivement. Oui, oui, c'est voilà. C'est un couloir. Et la poule est là. Et ta poule est là. Sandrine. Sandrine Maguire. Sandrine, c'est ravi de te rencontrer. Bon, alors, Maguire, quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Plein de bonnes choses. Bah, dis-le, là. Bah, écoutez, tu es en train de maigrir, déjà, pour une autre chaîne. Ça va important. Oui, moins 20 kilos, déjà. Ça commence à se voir, tout de suite. Moins 20 kilos. Bravo, on a pleut très fort Maguire. Car il est de 20 kilos. Je ne vais pas retourner un film pour une autre très grande chaîne, aussi. Laquelle ? Voilà. On peut le dire, pour la télévision, ouais ? Oui, oui, bien sûr. Voilà, et puis des... Un groupe préhistorique, quoi. Oui, un groupe préhistorique. Un téléfilm ? Un téléfilm ? Un téléfilm, la vie de Toussaint-Louverture, avec des comédiens prestigieux que j'embrasse très fort. Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire comme rôle ? Je vais jouer le valet de Toussaint-Louverture, qui a libéré Haïti. Mais ça va être super, ça, non ? Oui, oui, il y a plein de bonnes choses. Un rôle de valet ? Oui, oui. Un valet de pique, mon vainqueur. Oui, un valet noir. Un valet noir. Donc un valet de pique, alors. Pourquoi pas ? Je peux te piquer, si tu veux. Ah oui, j'adorerais. Vas-y, ma gloire, pique-moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là, aujourd'hui ? J'ai été un invité. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer, d'autres ? D'accord. Voilà, bah, j'ai des news. Des news, tu vois. Des potins racontés, des trucs un peu méchants, pourquoi pas ? Ouais, vas-y. Dis-moi, petit potin, ma gloire. Ah non, 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 non. Mais c'est, tu es un panflétaire. Tu es un panflétaire, ma gloire. Oui, un panflétaire. Non, mais je te laisse travailler aujourd'hui, voilà. T'as rien à dire, là. Donne-moi une petite news, la vie. Non, 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 mais pourquoi ? Non, donne-moi une petite news. Je te donnerai une petite news, ma gloire. J'aime bien, là. Ouais, t'es bien, mais tu peux rester là. J'ai même fait du pâté à roulettes, j'ai vu, d'autres choses. Ah oui, oui, t'as vu tous les gens pas, c'est ça. C'est comme si j'étais pas là, vas-y, agis. Non, ok, d'accord, mais tu restes là, alors. Non, y a pas de problème. Oui, y a pas de problème. Tu veux écouter mes news ? Je vais te déchirer des news. D'accord, alors, encore une news télévision. Tu es à déchirer, là, t'es mal ou pas ? Pardon ? Si j'ai déchirer la feuille, non ? Non, 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 parce que regarde, celle-là, j'ai déjà lu. Tu peux tout déchirer, là. Par contre, si tu te déchires, là, je suis mal. D'accord, voilà. Voilà. Bon, ben, j'ai plus de news. T'as mal, alors ? Voilà, je suis tout à tout mal. Bon, voilà. Vas-y, fais comme si j'étais mal, là. Voilà, non, là, je suis obligé de faire comme si c'était là. Parce que c'est une déchire, toutes les news. Je n'ai plus de news à dire, Magloa. Bon, dis celle-là, alors, voyons. Bon, t'as pas une chanson de chanter, Magloa ? Ben voyons, il manquerait plus que ça, en plus. T'es un grand malade. Pour le GJDA, je tente d'une chanson. Chante-moi quelque chose, je te chanterai peut-être quelque chose. Non, vas-y, vas-y. Non, allez, dis ta news. Alors, télévision, télévision. D'après mes sources personnelles qui n'engagent que moi, réjouissez-vous sur les téléspectateurs du GJDA. Dr. Howe sera de retour sur la chaîne préhistorique TF1. Continue. Je vais me faire dire des trucs comme ça. Je pense que c'est pas bien. Non, je pense que c'est pas bien, Magloa. Je ne peux pas dire préhistorique avec TF1. Pourquoi ? Assieds-toi. Tu as des vues avec TF1, tu vas... Non. Je ne l'ai vu sur aucune chaîne, moi. Par mon amagrissement et un peu de télévision. Et Vincent Macdoum, qu'est-ce qu'il te vient ? Qui ? Tu ne l'envoies plus, alors ? Qui ? Vincent Macdoum. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi non plus, Armand. C'est un OVNI, c'est un mec à part. Je ne sais pas. C'est un mec à part. Si, on va refaire une folle route prochainement et tout à l'heure. Ah, on appelle ? C'est peut-être toi, tiens, vas-y. Allô ? Vincent ? C'est Vincent ? Allô ? Allô ? Oui, c'est Magloa. Bonjour, comment tu t'appelles ? Tu appelles Dou ? Bonjour, Magloa. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je voulais te dire si tu es... Comment t'appelles-tu d'abord et tu nous appelles Dou ? Oui, d'abord. Oui, c'est 94. De 94, elle t'appelle Dou ? Mais comment tu t'appelles ? Demain ton petit nom. David. Comment tu dis ? Caline ! Caline, bonjour, Caline. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Bonjour ! Qu'est-ce que tu voulais dire, Magloa ? Qu'est-ce que tu voulais dire, Magloa ? Qu'est-ce que tu as un gros bijou à tous les deux ? On ne l'entend pas bien. On ne l'entend pas très bien. Vous voulez faire un gros bijou ? Vous voulez faire un gros bijou à tous les deux ? Ah, à tous les deux, tu fais un gros bijou. Comme on est en manque d'affection, un bisou, tout de suite, on va beaucoup plus. Embrasse-nous tous les deux, vas-y. Embrasse-nous encore, s'il te plaît. Merci beaucoup ! Je crois qu'elle n'en demande pas autant. Bon, si vous voulez appeler Magloa, c'est simple, il faut faire le 08-92-787-77. Voilà, on est là. Bon, alors, j'ai plus de news, là, tu m'as tout déchiré, Magloa. Allez, continue. Non, non, allez, vas-y. Ah, tiens, vas-y, Magloa, c'est pour toi. Allô ? Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment et tu t'appelles d'où ? C'est Jean-Brungeux. Tu t'appelles d'où ? J'appelle de Paris. De Paris. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Vous êtes en direct absolu, c'est Jean-Boulout. Bienvenue. On est en direct absolu, c'est ? C'est Jean-Boulout. C'est Jean-Boulout, c'est son nom. En direct, c'est Jean-Boulout. Et alors, raconte-nous tout. Oui, dis-nous tout, là, parce qu'on a besoin de savoir. Ah, savoir quoi ? T'es célibataire ? Tout à fait, oui. Je vais chercher une femme d'environ 1m37. Une femme d'1m37 ? 1kg. C'est un peu toi, Magloa, ça, non ? 1m37. On ne fait pas toujours les bons choix. Et les enfants, ça va ? Les enfants ? Ah oui, ça va très bien. Nos enfants vont bien. On ne fait pas. Le premier a une grippe, non ? T'as combien d'enfants, toi, Magloa ? Une demi-douzaine ? Oui. T'es pas sûr d'avoir des enfants, Magloa ? Mais peut-être, tu sais. Peut-être que Magloa, les enfants, on ne sait pas. Bon, dis-moi, tu voulais nous dire des choses un peu intéressantes ? Oui. Genre ? Genre quoi ? Ah bon ? Tu voulais nous dire des choses un peu étonnantes ? Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Une déclaration à faire ? Il est impressionné, hein ? Une déclaration à faire ? Un truc à dire ? C'est une nage, l'émission de Jackie, j'adore. Ah, il est bien dans l'émission, malheureusement. Comme vous, les doigts de pied. Comme quoi ? Comme les doigts de pied, c'est ça ? Tu es un homme de goût, tu as un fille, les doigts de pied, que ce que tu aimes d'autre ? C'est un homme de goût, tu cherches un garçon d'un mètre trente-sept, c'est ça ? Une fille. Ah, tu cherches une fille d'un mètre trente-sept ? Voilà, c'est mon idéal. Ah, c'est ton idéal, un mètre trente-sept. Ouais. Et toi, c'est ton idéal, ma gloire ? Une fille d'un mètre trente-sept ? Pas forcément, mais en fait... Ou un mec d'un mètre trente-sept ? Ah, non plus, non. Non plus, non. Non, bon, on n'a plus, alors. Un mètre trente-sept, écoute, j'ai bien décidé. Je ne sais pas ce que j'ai passé en magasin, moi. J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle est libre. C'est qui ? Je ne sais pas. On va te trouver un ange gardien, quoi qu'il arrive. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Tu penses à l'inimatique, c'est ça ? Oh, pas du tout. Je vois que le lègle a pensé de ma gloire. Qu'est-ce que tu as ? Il vient d'avoir un malaise. Il s'est évalué totalement. Au revoir, Jean. On t'aime très fort. Allez, super, tu es à haut. Salut. Bon, on va raccrocher. C'était formidable. Tu vois, c'est sympa, le GJD. Oui, parce qu'on peut faire nos petites annonces. T'as une petite annonce à faire ? Euh, oui. Profite-toi, parce que c'est bientôt la pub, ma gloire. Cherche rugbyman. Ah, rugbyman, oui. Chercherait... Oui, en fait, rugbyman. Vétéran rugbyman. Bien membré ? Oh, écoute, il y a déjà ce qu'il faut à la maison. Un rugbyman, un talonneur. On est ouverts, on est ouverts. Un talonneur, un trois-quarts-centre. Oui, oui. Un domine mêlé, un domine ouverture. Je ne sais pas. Un rugbyman. Bien solide, bien vétéran surtout. Un qui est sur le calendrier, non ? Non, 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 non. Un vrai, quoi. Un vrai rugbyman. Bon, ma gloire, cher, cher rugbyman. C'est pas cher Le Jardin. Voilà. Attention, on va te la trouver, rugbyman. C'est vrai ? C'est vrai ? Bon, écoute, ma gloire, c'est la pub. C'est la pub ? Alors, merci les de passer. Ah, bah, écoute, avec un gros bisou. Eh, on a plus... Oh, la pub ! La pub ! Oh, oh, oh ! Vite la pub ! Vite la pub ! Vite la pub ! Merci à ma gloire !